Salut à tous, c'est Kino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu détente. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, alors là voilà, j'ai un petit peu de temps. J'ai voulu un petit peu me détendre autour de l'univers de Halo, un univers qui me tient à cœur. J'ai voulu partager ça avec vous. Je me suis amusé avec des intelligences artificielles pour faire une histoire alternative à Halo Infinite. Alors je tiens à préciser que j'ai simplement demandé à ces intelligences artificielles de faire une histoire. Je n'ai pas travaillé avec eux pour faire quelque chose de véritablement cool, pour aller chercher des idées derrière. Non, je les ai laissé faire. Halo Infinite est un jeu, a une histoire qui ne me convainc pas. Je ne suis absolument pas convaincu de l'histoire de Halo Infinite. Pour moi, il y a plus de problèmes dedans que de solutions dans l'univers de Halo, on va dire. Et donc, je suis toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait un petit peu éponger un petit peu cette tristesse que je peux avoir. Et est-ce que l'intelligence artificielle a su répondre à ce besoin ? Eh bien, la réponse, je vais vous la donner tout de suite. Même pas besoin d'attendre que je vous raconte les histoires que j'ai pu tirer. Non, ça ne me convainc pas du tout. Même encore moins. Au contraire, je relativise sur Halo Infinite. Halo Infinite a finalement une histoire qui n'est pas si mal quand on voit ce que l'IA a pu nous sortir. Donc, je vais vous raconter ce que l'IA a pu sortir. Je vais vous traduire certaines choses parce que l'IA fait des trucs, mais des fois, on ne comprend pas ce qu'elle nous dit exactement. Alors, j'ai utilisé deux intelligences artificielles différentes. L'une par une application sur le téléphone et une autre, c'est ChatGPT, donc que l'on connaît tous, je pense, aujourd'hui. Vous aussi, donc, n'hésitez pas, je le dis maintenant, je le redirai peut-être après, n'hésitez pas à mettre en commentaire les histoires que ChatGPT ou n'importe quel autre IA a pu vous raconter autour de Halo. Ça peut vraiment être marrant. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos dans ce genre-là pour rigoler ensemble des histoires alternatives que l'intelligence artificielle peut nous sortir aujourd'hui. Et peut-être qu'on tombera un jour sur une pépite. Alors, aujourd'hui, voici la première. Elle, ça fait quelques temps que je l'avais sortie, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. C'est une IA sur application sur téléphone, donc peut-être moins puissante que ChatGPT. Il y avait des problèmes de traduction. Certains mots n'étaient absolument pas traduits, d'autres étaient traduits. C'était un petit peu le bordel. On va remercier Léo Zoras qui a fait un petit peu le tri dans toute cette histoire. Et cette histoire, elle commence par un « Il était une fois dans un univers alternatif ». L'IA, elle se croit dans un film Disney. C'est complètement ouf. Donc, il était une fois dans une histoire alternative. Un super soldat spartane du nom de Major John 117. Il était tombé dans un portail temporel qu'il avait transporté dans une réalité différente. Déjà, ça commence super mal. Mais on continue. Où l'alliance covenante avait gagné la guerre. Donc, en fait, on retourne en arrière. Plutôt qu'une histoire alternative à Halo Infinite, il nous fait littéralement un reboot. Les spartanes étaient dispersées et l'humanité avait été soumise aux ordres des ennemis. Donc, des covenantes. Pour sauver la galaxie, le Major devait trouver un moyen de rentrer chez lui. Et oui, c'est quand même mieux de rentrer chez soi. Et d'arrêter les covenantes avant qu'ils ne prennent le contrôle total de la galaxie. Donc, on a encore un brin d'espoir. Les covenantes n'ont pas encore pris le contrôle de toute la galaxie. Il y a encore une petite chance de survie. Et le Major va très certainement la saisir. On va continuer l'histoire, tout simplement. Le Spartan John 117 avait été découvert par un groupe de survivants humains qui avaient réussi à se cacher des covenantes. Alors là, on a le background qui se forme, en fait, tout simplement. Ensemble, ils avaient élaboré un plan pour infiltrer les vaisseaux convenantes et saboter leur effort de domination. Très classique, on va dire, à ce niveau-là. Pendant leur mission, le Major avait découvert un nouveau type de technologie cryogénique qui avait utilisé... Ce n'est pas français. Ce que nous dit le chat n'est pas français. Pendant leur mission, le Major avait découvert un nouveau type de technologie cryogénique qui avait été utilisé pour l'hibernation des corps pendant de longues périodes. Donc, en gros, le chat, là, nous explique ce que c'est la cryogénie. Bien sûr qu'on sait ce que ça sert à l'hibernation de corps pendant de longues périodes. Merci de nous l'expliquer. Donc, le Major trouve des tubes cryogéniques. C'est super cool. Je ne vois pas dans l'instant T comment il peut s'en servir, mais on garde cette information. C'est super cool. Le Spartan avait compris l'importance de cette technologie et avait réussi à la ramener dans son univers d'origine. Donc, quoi ? Là, on tombe dans l'incompréhension. On va continuer. Peut-être qu'on a des réponses qui arrivent après. Là, il avait travaillé avec Cortana pour développer une arme qui pourrait désactiver les anneaux à l'eau avant que l'Alliance Covenant ne puisse les déclencher. Grâce à leurs efforts, le cycle de guerre avait été arrêté et la galaxie avait finalement connu la paix. Le Spartan était devenu le héros de l'humanité et avait reçu tous les honneurs et les récompenses appropriées. Cependant, il n'était jamais retourné à son univers d'origine, sachant qu'il avait encore beaucoup de travail à faire pour sauver d'autres mondes de la domination des Covenantes. Avec son courage et ses compétences, le Major avait su prouver une fois de plus que tout était possible avec la détermination et une grande volonté de sauver la galaxie. Je n'ai strictement rien compris à cette histoire. Parce que donc, il trouve une technologie de cryogénisation, de... Enfin, voilà. Ça te permet de faire dodo longtemps. Mais... Donc, c'est censé être le truc qui sauve le monde. Mais... Je n'ai pas compris comment il s'en sert. Mais... Il dit qu'il l'envoie dans son univers d'origine. Mais lui, il ne part pas. Lui, il reste. Pourquoi tu restes ? C'est intéressant, ça. Tu pourrais essayer de le développer. Alors, j'ai essayé de poser des questions à l'intelligence artificielle. Mais c'était une application qui était payante. Et visiblement, j'avais utilisé toutes mes questions. Parce que j'ai essayé de faire la même chose avant avec Stargate. C'était mieux. Ce qu'ils avaient proposé était mieux. Ça ressemblait beaucoup plus à un épisode, à un résumé d'épisode. Là, c'est parti en vrille. Total. Donc, est-ce qu'on peut valider cette histoire pour remplacer celle de Halo Infinite ? J'ai envie de dire non. Tout simplement. Parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment chelou. Et je suis un petit peu triste. Je suis un petit peu triste de me dire que Halo Infinite est finalement pas si mal. Donc, c'est pour ça que, non satisfait de cette histoire, je suis allé voir ChadGPT, qui est censé être le meilleur sur le marché actuellement, tout ça. Pour savoir ce que lui pouvait nous raconter comme histoire. Et là, finalement, il y a presque quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Je vais vous lire. Je vais vous lire sans m'arrêter. Et c'est vous qui allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que je ne sais moi-même plus quoi en penser de tout ça. Alors, pour ChadGPT, j'ai fonctionné différemment. Parce que pour l'IA sur le téléphone, je lui avais demandé directement une histoire alternative à Halo Infinite. Et pour ChadGPT, je lui ai raconté l'intégralité de toute l'histoire de Halo, du moins les grandes lignes. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait globalement à la fin, après Halo 5, avec le Major qui se retrouvait face à Cortana d'un côté et face à Atriox et Leparia de l'autre. Donc, vraiment, je l'ai mis dans cette optique en lui disant que Halo Infinite n'existait pas. Et je lui ai donc demandé ce que lui pensait comme suite à cette histoire. Donc, je n'ai pas fonctionné pareil avec les deux. Et lui, il nous dit. Je vous dis, je vous lis le truc qu'il me dit. Je vous lis le truc tel quel. Et je fais le moins d'aparté possible dans l'histoire. Ok ? Dans cette situation difficile, le Major doit travailler pour rassembler des alliés et des ressources pour combler les menaces des Paragons et de Cortana. Des Paragons ! Putain, je suis désolé, je suis obligé de faire une pause. Il a traduit, je ne sais pas pourquoi, il a déformé Paria en Paragon. Paragon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas. Donc, sur le principe, on va dire que ça marche pour l'instant. Mais Paragon ! Bon, on continue. Il pourrait essayer de contacter des factions indépendantes de l'espace pour gagner leur soutien dans cette lutte. Le Major pourrait également s'efforcer de comprendre les motivations de Cortana et pourquoi elle est devenue une ennemie de l'humanité. Il pourrait essayer de communiquer avec elle pour tenter de la ramener à la raison et de trouver un terrain d'entente. S'il ne parvient pas à convaincre Cortana, il pourrait chercher un moyen de la neutraliser sans la détruire définitivement. En ce qui concerne les Paragons, les fameux Paragons, le Major pourrait chercher à les affaiblir de l'intérieur en infiltrant leur organisation et en sabotant leur plan. Il pourrait également essayer de trouver des alliés parmi les Paragons eux-mêmes, donc parmi les Paragons qui ne sont pas d'accord avec les objectifs d'Atriox. Dans l'ensemble, le Major devra faire preuve de créativité et de stratégie pour trouver un moyen de sauver la galaxie et de maintenir la paix dans l'univers de Halo. La clé sera probablement de trouver un moyen de rassembler des alliés de tout horizon pour travailler ensemble vers un objectif commun. Eh bien déjà, ce résumé me convient un peu plus que le précédent. Par contre, Paragons, j'ai toujours pas compris d'où ça sort. Et puis par rapport à Cortana, je lui dis qu'il y avait quand même eu des tentatives de rapprochement, mais il s'en est foutu. Il reste là-dedans, il dit, « La communication, c'est la seule solution ! » Il faut communiquer ! On va communiquer avec Cortana ! On va essayer de trouver des solutions de façon de... On va aller voir un conseiller conjugal, Cortana ! D'accord, on y va ! On y va ! Lui, c'est son plan. On va aller voir un conseiller conjugal pour régler les problèmes avec Cortana. Et de l'autre côté, pour les Paragons, pour les Paria, pardon, on va essayer de les détruire de l'intérieur. Et ça, pour le coup, c'est pas... Pourquoi pas ? Mais par contre, je suis pas sûr que les Paria, ou les Paragons, appelez-les comme vous voulez, au point où on en est, on s'en fout, acceptent que des Spartans rentrent, ou des humains, tout simplement, rentrent dans l'alliance Paria. Voilà, que Atriox accepte ça. Donc, des petites lacunes, mais à la limite, au point où on en est, j'ai envie de dire pourquoi pas. A vous de me dire ce que vous en pensez, à vous de me dire laquelle des deux histoires vous préférez, à vous de me dire une autre version, qui pourrait être bien. on rappelle que la seule chose qu'on veut, c'est avoir une bonne histoire qui pourrait remplacer Allo Infinite. Je vais vous laisser écrire cette histoire, essayer de passer par une IA, ça peut être marrant, mais si vous avez envie de raconter votre propre histoire, et bien, pourquoi pas, allez-y, les commentaires sont à vous, peut-être qu'on fera d'autres vidéos, justement, pour garder, pour mettre en avant les meilleures idées. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, salut à tous, et vive à l'eau ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz